Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'enjeu pour Fahine Duneau, il est sorti Fabien Barthez ! Et Pascal Fahine Duneau qui va ouvrir le score pour la S Saint-Etienne ! On aura vu des buts étonnants ce week-end, celui-ci en fait partie, Fabien Barthez le capitaine Marseille qui a hésité à sortir après il a stoppé sa course et Fahine Duneau face au but vide, en tout cas déserté, en profite ! Et voilà la S Saint-Etienne qui après un petit peu plus d'un quart d'heure dans cette première période mène 1-0 ça va nous lancer ce 40ème Marseille Saint-Etienne-Olivier ! Oui absolument, c'est vrai que Fabien Barthez a hésité, il a cru peut-être que Fahine Duneau était en position de hors-jeu au départ de l'action On va revoir ce ballon donné par Piquion, alors c'est difficile d'avoir une idée véritable sur ce plan En tout cas, vous voyez la sortie de Barthez, il hésite, il se bloque, c'est fini parce que astucieusement... Piquion toujours, il a un prêt à contre-pied mais il y a Fahine Duneau, Fahine Duneau dans la surface, la frappe de Fahine Duneau ! Et c'est le 3ème but inscrit en force par Pascal Fahine Duneau, le capitaine de la Guinée qui met KO le récifle de Lens, 3-0 grâce à ce but de Fahine Duneau, le 2ème de la saison Cette fois, Lens à l'image de Charlie Tange et comme l'équipe stéphanoise, entièrement recrouvée, 3-0 ! Et là, Fahine Duneau, on pense qu'il va frapper, non ? Et là, du coup du pied en fait, croisé ! Fahine Duneau dans la surface de réparation ! Pourtant, au ralenti, la faute est inexistante, a priori, il n'y a pas le moindre contact entre les deux ans ! Reste que Pascal Fahine Duneau se charge lui-même de transformer l'occasion, contre-pied sur Gregorini et 1-0 pour les Verts après 24 minutes de jeu ! Mais cette saison, Saint-Etienne ne... Et puis la talonnade subtile d'Hernandez, Fahine Duneau à la conclusion pour le doublé et surtout les 3 points d'une victoire tellement espérée ! C'est dur, très dur pour Nice mais vital pour des Verts, enfin récompensé en fin de match ! 2 buts à 1, ce n'est que la 2ème victoire en 13 journées pour Saint-Etienne qui attend maintenant de confirmer et d'enchaîner sur une belle série ! Visible sur le ralenti mais couffrant avec Elbuic, la tête ! Oh le but ! Oh le but de Pascal Fahine Duneau ! Gasseril a un but à Geoffroy Guichard ! Exceptionnel but de Fahine Duneau, de la tête décroisée ! C'est son 1er but à domicile ! Le 2ème c'était contre Ajaccio le 1er ! Le 1er ici à domicile à Geoffroy Guichard ! C'est un stade en délire qui accueille la triplette ! Pichon, Fahine Duneau ! Et également le 3ème jour de la Saint-Etienne qui est venu délivrer ses partenaires ! C'est Pichon qui est venu, Ilunga également ! But pour Saint-Etienne qui mène 2 ans ici dans le chaudron ! Un extraordinaire tournement de situation avec encore un but sur coup de pied arrêté ! Et cette tête superbe ! Parce que là le ballon est parfaitement donné ! Il est décroisé au 2ème poteau, c'est vraiment très bien fait ! Et on a eu 3 buts en fin de court sur coup de pied arrêté ! Comme quoi les fautes à proximité de la surface ont recoupé très cher ce soir ! ... qui cherche une solution ! Ce ballon qui vient dans la surface de réparation ! On a négocié par Mathieu Di et la reprise magnifique de Pascal Feinduno ! Qui marque, il n'avait plus inscrit le moindre but depuis le 16 décembre dernier face à Valenciennes ! Il tient le 16 décembre la dernière victoire de Saint-Etienne à Geoffroy Guichard ! Un but exceptionnel de M. Pascal Feinduno ! Son 40ème en Ligue !